Oh que non, il ne se cache pas, c'est même tout le contraire. Solidement harnaché à son maillot jaune, Vincenzo Nibali prend un malin plaisir à se montrer lors de chaque étape de montagne. Plaisir, ce n'était pourtant pas l'adjectif à utiliser lors des premiers kilomètres de l'étape reine des Pyrénées. Des attaques de Cador laissaient en effet augurer des grandes manœuvres. Mais l'équipe Astana a parfaitement su filtrer les ayants droit. Rafal Maïka en a profité pour signer un deuxième succès d'étape au sommet du Pladade. Pour les favoris, c'est une course de côte qui s'y est déroulée. Et c'est là que l'Italien a lui aussi montré qu'il déroulait. Envie de se dégourdir les jambes ou de marquer encore plus les esprits, le requin de Messines est encore passé à l'offensive. Jean-Christophe Perrault sera le seul à le suivre. Troisième de l'étape, Nibali poursuit sa marche triomphale vers un grand chlème des grands tours. Perrault a fait un bon coup. Après, pour moi, ce n'est pas ce qui est important, l'écart avec lui en particulier. J'ai toujours cherché à avoir un rythme très élevé et de gagner du temps sur mes principaux adversaires, des secondes importantes. Demain, nous aurons à nouveau une journée très dure avec le Tourmalet et Otakam. Ce sont des cols très importants. Une étape bien plus longue, nous verrons bien. Sous-titrage Société Radio-Canada